Ça serait important durant cette semaine-là que tout le monde ensemble, on prenne conscience de ça. Puis, mon Dieu, le système, il est supporté beaucoup par les personnes proches aidants. Il va l'être encore plus. Puis moi, mon souhait, c'est que vraiment, il fasse partie de l'équipe de soins ou de services sociaux, peu importe, auprès de l'usager. Ça va être aidant pour la personne. Est-ce que vous avez le statut de proche aidant? Est-ce que vous avez une reconnaissance de proche aidant? Est-ce que vous avez un salaire de proche aidant? Non, on n'a pas de salaire de proche aidant. Je ne sais pas comment est-ce qu'il serait capable d'évaluer ça. Moi, je disais que des fois, il y a une exemption d'impôt, un crédit d'impôt qui donne pour les personnes qui sont reconnues personnes handicapées. Mais ce n'est pas tout le monde qui est reconnu comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui a des exemptions d'impôt. Alors, ça prendrait quelque chose vraiment pour être reconnu. Il faut être reconnu aussi dans le milieu où on joue notre rôle. Dans le sens que quand c'est en milieu hospitalier, en CHSLD, en ressources pour personnes âgées ou personnes handicapées, il faut qu'on soit reconnu et qu'on fasse partie des acteurs du bien-être de l'usager. Parce qu'on a besoin de savoir. Nous autres, les proches aidants, on ne sait pas quoi faire. Donc, dans le fond, c'est important que les professionnels nous dirigent, nous reconnaissent comme un acteur important et nous dirigent peut-être dans le support qu'on peut apporter à notre proche. Ces personnes-là, elles n'ont pas beaucoup de répit aussi. Puis ça, c'est important de voir à ce que ces personnes-là soient écoutées. Ils vivent vraiment beaucoup d'émotions quand ils font ça. Parce qu'on n'a pas de distance. Moi, la fille de mon père, je n'ai pas de distance envers lui. Ça fait que ça me touche. Je ne veux pas, ça me touche. Des fois, on peut être fâché parce que, bon, je n'ai pas le temps d'y aller, mais il faudrait bien que j'aille parce que j'aille le faire manger. Puis, tu sais, tu te sens coupable aussi parce que, mettons, tu n'as pas le temps d'y aller, puis tu ne sais pas s'il y a bien manger. Ça fait qu'ils ont besoin d'être écoutés puis d'être reconnus vraiment comme faisant partie de la solution. Vraiment pour que l'usager, la personne âgée, peu importe qui, soit bien puis aille une belle vie dans le fond. C'est parti.